En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prostana pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, « Pardonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. » Quant à siège à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations, les commandants, maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être parmi vous, le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ici, Jésus énonce pour tous ses disciples présents et à venir un principe fondamental qui est à contre-courant de la pratique de tous les pouvoirs humains. Car comme les apôtres, nous sommes tous animés par une tendance à exercer un pouvoir sur les autres. Le désir d'être le premier, le plus fort, le plus grand est inné chez l'homme. Ce qui peut d'ailleurs être un facteur de stimulation, de progrès. Mais cette tendance fondamentale peut être pervertie par les forces du mal, en volonté de domination, de puissance pour s'exalter soi-même. Jésus veut convertir ce désir de pouvoir en volonté de servir les autres. C'est bien un des principes révolutionnaires de sa bonne nouvelle qui annonce le royaume de Dieu, le règne de l'amour. Matthieu utilise ici deux expressions, serviteur, diakonos et esclave, doulos. Le mot esclave est empris ici dans son sens large et équivaut au mot serviteur, ce qui dépend d'un maître. Ces termes ne visent pas à nous laisser à servir mille sous lignes d'interdépendance des frères et sœurs de la communauté chrétienne. Tel est le nouveau fondement de la communauté, le service mutuel, la récéprocité confiante. Jésus énonce donc pour tous ses disciples un retournement fondamental qui exige une conversion radicale, à contre-courant de la pratique des relations humaines. Une nouvelle manière d'être dont Jésus se présente comme la référence exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada